Comment est-ce que vous avez-vous créé de l'intérim ? Je me prénomme Blessine, j'ai 37 ans, je suis technicien helpdesk. Ma mission première c'est de résoudre des incidents liés à l'utilisation de l'outil informatique. C'est la première fois que je travaille en intérim. L'intérimaire c'est une personne qui doit être souple, adaptable. Qui en veut ? J'étais agréablement surpris lors de l'entretien qui s'est déroulé en fin de matinée et puis même pas deux heures après m'ont proposé un poste. On a une équipe fidèle de collaborateurs intérimaires qui nous suivent et qui nous font confiance depuis, pour certains, depuis une dizaine d'années. Une fois par semaine j'ai un chef de projet de la société Aura qui vient prendre de mes nouvelles et voir si tout se passe bien pour moi chez cet employeur. Ça se ressent au niveau des contacts que je peux avoir avec mon interlocutrice qui a un suivi régulier derrière et qui a une très bonne communication entre eux. Tous les salariés intérimaires que nous positionnons sont des gens qui contribuent au développement de l'entreprise, de nos clients. Les salariés intérimaires de chez Aura qui travaillent dans nos agences BTP sont considérés chez Aura comme de vrais collaborateurs. Ça fait deux mois effectivement que je suis là et je n'ai pas l'impression d'être intérimaire. J'ai l'impression d'être un salarié à part entière de mon employeur. Donc ces gens-là représentent évidemment le trésor de nos agences. Nos candidats d'aujourd'hui sont nos clients de demain. Nous sommes une équipe de huit personnes à peu près et sur les huit personnes il y a trois anciens intérimaires Aura. Aura est un très bon tremplin pour accéder à un poste en CDI. Dans notre approche, il y a beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour nos clients mais aussi pour les candidats qui travaillent avec nous. Merci. 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 Merci.